Bonjour, 19 octobre, on est le conseiller des commissaires de la séance de la journée du 19 octobre aujourd'hui. Au vertu de la séance, point 11, par le public, point 12. Est-ce qu'il y a des jeunes en salle qui ont, je vais le dire, non? Point 13, adoption de l'ordre du jour modifié. On va voir nos proposeurs. Subissons. Point 14, assurmentation de la commissaire parent représentant l'ordre d'enseignement secondaire. Rénaud. Oui, j'inviterais Mme Andréane Cybert à bien vouloir se présenter ici à l'avant. C'est Mme Arcand qui est au secondaire. Je vous prie de m'excuser. Mme Arcand, bonsoir. Bonsoir. Vous faites un retour au conseil. Oui. Et officiellement, solennellement, j'aimerais vous inviter à faire cette assurmentation. Je, Anne-Marie Arcand, ayant été dûment nommée commissaire parent, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Bien, félicitations. Merci. Point 15, assurmentation du commissaire parent représentant l'ordre d'enseignement primaire. M. Daniel Cook. Bienvenue à nouveau. Merci. Je vous invite à lire le passage. Solennellement, oui, je vais le lire. Je, Daniel Cook, ayant été dûment nommé commissaire parent, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Voilà. Je profite de l'occasion, M. Cook. Merci. pour vous féliciter comme nouveau président du comité de parents également. Merci beaucoup. Finalement, Mme Andréane Thibert. Je, Andréane Thibert, ayant été dûment nommé commissaire parent, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Merci. Bienvenue à tout le monde pour vos élections. Félicitations. Point 17, état financier 2015-2016, par acceptation. M. Renard va nous partir sur ça et Mme Charest va nous faire des applications. Effectivement, comme vous le savez, après une année scolaire complète, la commission scolaire ferme ses livres au plan financier. Et comme on le fait dans toutes les commissions scolaires du Québec, dans tous les organismes publics, un vérificateur externe vient s'assurer que la tenue des livres et l'ensemble des finances ont été faites dans les règles de l'art. Après la visite du vérificateur, eh bien, nous dressons les états financiers de la dernière année, ce que Mme Charest va vous présenter en grande ligne. À vous, Mme Charest. Donc, effectivement, suite à la vérification de nos états financiers par les vérificateurs, nous avons aussi tenu un comité de vérification la semaine dernière où est-ce que les états financiers ont été examinés dans le menu détail, si on peut dire. Donc, ce soir, je vous ai déposé quelques fichiers. Certains seront examinés et d'autres simplement énumérés. Je vous inviterais à ouvrir le fichier qui s'appelle État financier résumé, qui est notre état financier résumé. Vous savez que l'état financier traditionnel, c'est un état financier qui est destiné au ministère uniquement et qui contient environ 300 pages. Donc, ce que vous avez en main, c'est l'état financier résumé. Et simplement pour vous dire à la première page, au rapport de l'auditeur, que les auditeurs, la firme Deloitte, ont exprimé une opinion sans réserve sur nos états financiers. Vous retrouvez essentiellement cette opinion-là à la fin du premier paragraphe, où est-ce qui est indiqué que nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers résumés, de notre rapport daté du 11 octobre 2016. Et à la fin aussi, on parle que les états financiers résumés, tirés du grand état financier, sont conformes. Donc, la commission scolaire, je vous amène à la page 4, à l'état des résultats. Donc, la commission scolaire a connu des revenus cette année de 73,450,249 $, comparativement à l'année passée, où est-ce que nos revenus étaient de 73 millions. Nous avons aussi des dépenses de 73,246,315 $ pour un surplus de l'exercice de 203,934 $, comparativement à un déficit en 2015 de 291,421 $. Donc, ceci résume essentiellement les résultats de l'exercice de la commission scolaire. Vous savez qu'une fois qu'on a ces chiffres-là, nous, la question qu'on se pose, c'est où sont les écarts, qu'est-ce qui a marché par rapport à notre révision budgétaire, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, le document qui nous intéresse le plus, c'est celui qu'on prépare, notre état financier maison, si on peut dire, celui qui s'appelle dans vos fichiers « Analyse des écarts ». Donc, je vous inviterais à ouvrir ce fichier-là si vous n'avez pas d'autres questions sur les états financiers de la commission scolaire. Et dans ce fichier, vous retrouvez un fichier de trois pages, là. Donc, on revoit nos revenus, nos dépenses avec le surplus de 203 000 $. Et à ça, bien, on commence les explications d'écart. Donc, d'abord, déterminer qu'est-ce qui appartient aux établissements par rapport à qu'est-ce qui reste au centralisé, donc dans les coffres de la commission scolaire. Cette année, les établissements ont quand même terminé l'année avec des surplus de 266 494. Le centralisé a un déficit, un léger déficit de 62 561 $ pour un total de 203 933. J'attire votre attention sur la ligne précédente. En 2014-2015, on voit un élément exceptionnel de 255 000 $ négatifs, qui est une provision pour décontaminer le terrain à Sainte-Famille-Trois-Chemins. Les travaux ne sont toujours pas faits, donc la provision est toujours en place lorsque nous effectuerons les travaux. À la page 2, c'est l'analyse proprement dite de nos écarts. Donc, étant donné qu'on avait prévu un budget initial à zéro, un budget révisé aussi à zéro, donc sans surplus ou déficit, et qu'on a fini l'année avec un surplus de 203 000 $. Donc, on cherche un peu les écarts pour améliorer notre processus de révision budgétaire et des prévisions. Donc, on voit que les surplus d'établissement, comme je disais tantôt, on les budget toujours à zéro, donc les écarts, le sol devient automatiquement un écart, donc 266 494. Ensuite, si on regarde surtout la plupart de nos revenus qui restent au centralisé, ce sont les revenus de fonctionnement du ministère, donc la clientèle, ce qui est généré par la clientèle. Donc, on voit un écart positif dans la clientèle pré-scolaire de 81 000, dans la clientèle primaire, un déficit de 15 000, et dans la clientèle secondaire, un déficit de 230 000, pour un écart total de 170 369. On s'est questionnés là-dessus, à savoir pourquoi des écarts aussi grands, particulièrement au secondaire. On a déposé certains tableaux au comité de vérification la semaine dernière, et on est surtout en démarche avec nos collègues des ressources éducatives, de l'organisation scolaire et des ressources humaines, pour améliorer notre prise de clientèle, avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, pour, au moment de la révision budgétaire, lorsque les élèves sont connus, et les élèves qui partiraient en validation seront connus également, tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer notre processus. Au niveau des dépenses, on travaille surtout avec le tableau de bord, qui est un document connu des membres de mon comité de vérification. On le regarde à tous les mois, à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin juin. Et ce sont les mêmes éléments. Et de là, on regarde les fluctuations. Donc, au niveau de la masse salariale des enseignants, on prévoyait un déficit d'au moins 300 000. Finalement, ça s'est avéré plus important. Là aussi, il y a des démarches entamées avec mes collègues des autres services pour améliorer la projection de notre budget, qui est le plus important de la commission scolaire. Au niveau de la masse salariale de la suppléance, on a dégagé un léger surplus de 46 329, tout en se rappelant que c'est un budget qu'on diminue d'année en année. Donc, pour la commission scolaire, c'est une belle performance d'avoir des dépenses de suppléance inférieures à 1 million de dollars. Il faut le souligner. Ressources d'accompagnement, avec un budget de près de 3 millions, on a dégagé un léger surplus de 137 000 $. Masse salariale des autres personnels, on est tout près de notre objectif avec un écart de 17 000 $. En consommation énergétique, on a bénéficié d'un hiver favorable en passé. Aussi, plusieurs mesures qui sont mises en place au fil du temps. Donc, on a dégagé un surplus de 65 000 $. Entretien, réparation, sécurité, un déficit de 36 000 $, qui est surtout généré par des dépenses supplémentaires en sécurité. En entretien ménager, un surplus de 39 000 $. Dépenses et revenus des services, donc l'ensemble des revenus et des dépenses gérés par les services de la commission scolaire, un léger surplus de 9 554. Et la provision pour avantages sociaux, cette année, nous a dégagé un surplus de 351 000 $. Là-dedans, dans le fond, ce qu'on retrouve, ce sont l'ensemble de nos congés de maladies, vacances, etc. Donc, si la commission scolaire fermait ses portes au 30 juin, qu'est-ce qu'on aurait à payer à l'ensemble de nos employés, donc tout ce qui a accumulé en cours d'année. Et cette année, contrairement aux années antérieures, où est-ce que cette provision-là augmente tout le temps, cette année, elle est légèrement à la baisse, ce qui crée l'écart de 351 000 $. Et on a aussi un écart de 82 000 $ dans nos prévisions, en lien avec l'amortissement, le financement de cet amortissement-là par le ministère. Et un écart, là, non détaillé de 50 000 $ pour un total de 203 933 $. À la page suivante, vous avez l'ensemble des surplus générés par nos écoles primaires, secondaires, etc. Donc, au 30 juin 2016, dans nos écoles primaires, nous avons des soldes de 26 119 $. Vous vous souvenez qu'on a des politiques, des directives à la commission scolaire qui font en sorte que très peu de surplus demeurent dans les coffres des écoles primaires et secondaires. Ce sont des surtouts reliés aux conventions collectives. Le restant s'en vient aux consolidés pour être redistribués l'année suivante, quand il y a des surplus pour la commission scolaire sous forme de mesures distinctes. Donc, 26 000 $ dans nos écoles primaires, 216 344 $ dans nos écoles secondaires. Les services de garde accusent un déficit de 92 864, mais il y a quand même 122 401 $ qui ont été transférés aux fonds de destination spéciale. Donc, ce sont une façon de protéger les surplus des services de garde. En FP, nous avons des surplus de 40 000 $ et en formation générale des adultes, des surplus cumulés de 40 000 $. Et au fonds de destination spéciale, nous en avons pour 659 000 $, dont 234 000 $ au primaire, 259 000 $ au secondaire, 122 000 $ dans les services de garde, 39 000 $ en formation professionnelle et 4 000 $ en formation générale des adultes. Pour ce qui est du surplus cumulé de la commission scolaire, donc, quand on regarde l'état financier, on voit un gros montant de 2,8 millions, sauf qu'une fois qu'on a enlevé des montants intouchables, la valeur nette comptable de nos terrains et des subventions recevoirs du ministère pour les avantages sociaux, la commission scolaire termine tout de même l'année avec un déficit cumulé de 240 250 $. Mais, rappelons-nous que la commission scolaire était quand même en plan de redressement, cumulait des déficits importants, ce qui fait qu'on peut quand même constater une amélioration entre l'année 2014-2015, où est-ce que notre déficit, plutôt, était de 448 182 $. Et, en 30 juin 2016, le déficit est maintenant de 240 250 $. Donc, on a diminué de moitié notre déficit cumulé. Vous avez aussi dans les fichiers... Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ça va? Vous avez aussi dans les fichiers joints les résultats détaillés du Centre de formation professionnel, les résultats détaillés du Centre de formation générale. Vous avez aussi l'ensemble des surplus de nos établissements, donc le global et une page pour chaque établissement. Cette rédition de comptes-là doit être faite par chaque directeur d'établissement à son conseil d'établissement. Et vous avez aussi, dans le cas des écoles primaires, les surplus détaillés de tous les services de garde qui doivent aussi faire l'objet d'une rédition de comptes par chaque direction d'école à leur conseil d'établissement. Avant de terminer, je voudrais aussi faire un petit survol de l'évolution de nos plans de redressement, je dis plans de redressement au pluriel, parce qu'on en a eu deux, presque trois. Vous avez le fichier, aussi dans vos fichiers, celui qui s'appelle évolution, plan de redressement. Et rappelons-nous, en juin 2013, nous faisions face à un déficit important dans notre commission scolaire et aussi à des compressions importantes de la part du ministère. Et nous avions demandé à ce moment-là la possibilité d'adopter un budget déficitaire. Donc, le déficit prévu était, à ce moment-là, de 808 879 pour notre commission scolaire. En 2013-2014, nous avions aussi fait une demande d'autorisation pour un deuxième plan de redressement. À ce moment-là, le déficit prévu était de 878 260 pour la commission scolaire. Lorsque nous avons déposé notre plan de redressement et le budget révisé pour la même année, nous avions réussi à diminuer notre déficit prévu à 595 953. Finalement, le réel a été un déficit de 297 421. Et pour l'année 15-16, l'année qui nous préoccupe aujourd'hui, nous avions déposé un budget équilibré, une révision budgétaire équilibrée, et finalement, la commission scolaire enregistre un surplus de 203 933. Et ce qui n'apparaît pas là-dedans, mais on se souvient tous qu'au mois de juin, on a aussi déposé un budget pour l'année 2016-2017 équilibré, et on espère déposer une révision budgétaire équilibrée aussi dans les prochains mois. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Est-ce qu'on a des questions? Tout est beau? Comment? M. Léger? M. le Président, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire. Puis, le commentaire est par rapport à nos administrateurs, toute notre équipe. Pour avoir été ici dans d'autres moments, ça a été des années très, très difficiles où il y a eu des coupures importantes en éducation, dans l'éducation publique. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, en tant que conseil, on a des gens autour de la table qui n'ont travaillé pas autour de la table ici, quand je dis ça, mais à Mme Charette, à notre DG, à toutes les équipes, les équipes écoles qui ont subi ça, qui ont travaillé, qui ont travaillé au plan de redressement. C'est des changements importants qui ont été faits dans notre commission scolaire. Je pense qu'en tout cas, de ma part, puis je pense au nom du conseil, je voudrais juste remercier ces gens-là parce que c'est des gens qui ont vécu ces compressions budgétaires-là et qui, aujourd'hui, nous présentent un budget équilibré. C'est eux qui ont vécu ces compressions-là, qui ont gardé le cap, qui ont emmené nos petits poutres, nos élèves à des... En même temps, ils ont fait une relation. On a eu des taux scolaires exceptionnels qui ont été annoncés dans les dernières semaines. Donc, parmi ces coupures-là, parmi présenter un budget équilibré, on est arrivé à performer aussi en même temps avec nos élèves. Donc, moi, chapeau à toute l'équipe, comme je prends l'expression de M. Ménard. Mais, en tout cas, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour le bon travail. Merci beaucoup, M. le Président. M. Tremblay. Moi aussi, un commentaire. J'endose totalement ce que mon collègue, M. Léger, vient de dire. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup à toute l'équipe. Mais je l'ai déjà fait, et je vais le refaire encore. Je veux quand même mentionner que cela n'empêche pas que le réseau de l'éducation est encore sous-financé. Ces coupures-là, on les vit encore. On s'est débrouillés. On a fait, on a rapiécé des coins. On a réussi à sauver les meubles à la CSCV par la qualité des personnes en place, la qualité des enseignants, de nos professionnels. Ça n'empêche pas que le fait qu'il n'y a pas eu une réinjection de financement dans le système de l'éducation au niveau du Québec. Je ne veux pas qu'on pense que là, on s'est sorti la tête de l'eau, mais on est encore pas mal... C'est encore très difficile. Il va falloir un jour que le gouvernement en fasse une vraie priorité de l'éducation puis réinvestisse, finalement. Commentaire? M. Monjon. J'aborde dans le même sens que M. Tremblay. Oui, félicitations. Lorsqu'on voit l'évolution du plan de redressement, lorsque ça fait quelques années qu'on est autour de la table, on voit qu'il y a une nette amélioration. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Et pas juste d'une personne, de plusieurs personnes. Pas juste au comité des finances, mais dans les écoles. Et ça part de tout le personnel des commissions scolaires. Mais ça s'est fait au détriment de notre clientèle et de certains membres de notre personnel. Et je pense qu'ils ont besoin, dans le futur, de se faire rassurer. Et il y a des... Il y a des tables dans le... Il y a un investissement qui a besoin d'être fait. C'est évident. M. Bisson. Je suis allé dans l'exact même sens que M. Mongeon. C'est extraordinaire de voir le redressement qu'on a fait. On fait des pieds, on fait des mains afin d'offrir des budgets qui sont équilibrés, afin de, au final, se défaire du déficit qui nous suit comme un nombre année après année. Mais au final, il faut se rappeler que le but principal d'une commission scolaire, c'est la réussite éducative. C'est d'offrir à chaque élève la meilleure éducation possible. Et avec les coupes massives en éducation, avec l'austérité des dernières années, ça a été néfaste à un point tel qu'au Québec, on a une éducation qui en souffre énormément. Et nous, il faut qu'on en fasse des pieds et des mains. Il faut que notre service des ressources financières et matérielles soit impeccable, parce que sinon, ça a été des dégâts illimités qui auraient été en éducation. Donc, un énorme chapeau à notre service des ressources financières et matérielles. Encore une fois, de nous donner un très beau budget cette année, de très beaux états financiers, mais encore une fois, il va falloir qu'en haut, il y ait des décisions qui se prennent, puis il va falloir qu'il y ait un changement, parce que, comme je prévisais ça, il y a une tangente qui est en train de se réaliser et elle est vraiment dans la mauvaise direction. Donc, à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait un changement, puis c'est pas à nous de le faire, puis on travaille d'arrache-pied afin de ramasser les miettes des décisions qui se font en haut. C'est beau, merci tout le monde. Merci, Nathalie. Suite à ça, je veux juste vous dire qu'il va y avoir un communiqué de presse qui va être sorti dans les journaux que justement, il va faire paraître dans les prochains jours. Si vous voulez le lire, je ne sais pas s'il est dans vos fichiers ou il va être déposé aujourd'hui, aujourd'hui ou demain, j'imagine. Je le lis dans les mains. Si vous voulez le lire. Point 18, questions relatives à la séance. Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Un proposeur. M. Léger. C'est beau. Point 18, questions relatives à la séance. Pas de questions. Point 19, levée de la séance. Merci tout le monde. Merci. Merci.